on se retrouve pour le débrief d'om nice match de clôture de la 22e journée de ligue 1 paris manaco avait gagné et lance un fait match nul on pouvait espérer les mettre à distance mais tout ça s'est pas déroulé comme prévu vu qu'on a perdu 3 à 1 nous allons bien évidemment parler de la composition de l'équipe de marseille du match en lui même et nous reviendrons à la fin de cette vidéo sur les tops et les flops du match pensez à activer la cloche à vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo ça fait toujours plaisir merci à noter que le vélo de roue mettait plein craqué avec plus de 65 mille spectateurs et que les deux virages nous ont offert de superbes tifo comme à leur habitude donc commençons par la composition que igor tudor a choisi d'aligner pour cette rencontre dans les buts nous avons donc paul lopez en défense centrale donc balerdi gigot et mbemba en piston gauche nono tavares en piston droit jonathan claus au milieu défensif gendouzi et rongier et à la surprise générale la titularisation de paillettes à côté d'une d'heures et en pointe nous aurions donc la première de vitignes à la première mi-temps a donc débité avec une grande intensité où on aura mis la pression pendant au moins une quinzaine de minutes et tous les joueurs n'y soient étaient aux abois pendant ce temps là puis les débats se sont équilibrés par la suite donc à noter que paillettes a été transparent lors de cette première mi-temps avec pas mal de déchets techniques ainsi que nous noter varès sur son côté gauche suite à un contre à la 38e minute et d'une frappe de la borbe détournée par paul lopez c'est donc diop qui ouvre le score d'une tête qui fait poteau entrant l'om va ensuite pousser pour essayer de revenir au score avant la mi-temps mais c'est l'abord d'un nouveau lui qui va marquer ce coup-ci sur une frappe détournée également par paul lopez et donc nice rejoint les vestiaires à la mi-temps avec deux buts d'avance pour la seconde période donc igor tudor a choisi de sortir paillettes qui était complètement transparent sur son côté gauche lors de la première mi-temps ainsi que vitignes à en manque de repères et surtout en manque de temps de jeu tout ça pour faire rentrer malinowski et sanchez qui vont apporter du 109 en ce début de seconde période donc les marseillais reviennent avec de grosses intentions en mettant la pression sur les niçois choix payant puisque la 60e minute malinowski marque un but sur une passe de sanchez et l'om revient à 2 1 à 30 minutes de la fin du match l'équipe aura encore de nombreuses occasions surtout poussée par son public à noter la sortie de gendouzi à la 82e minute remplacée par un aïe mais malheureusement donc c'est nice qui marquera un but à la 85e minute par brahimi donc le score final de ce match est 3 1 donc pour nice à noter que sur ce but niçois balerdi était complètement aux fraises et a laissé donc le joueur tranquillement placé sa frappe dans le petit filet de paul lopez donc score final de ce match 3 1 pour nice un match a très vite oublié car paris en coup de france arrive très vite il faudra repartir de l'avant et espérer de meilleurs résultats à l'avenir passons maintenant au top et au flop donc pour moi le top 3 donc on a mani l'oski qui marque son premier 8 sous nos couleurs on a sanchez qui comme à son habitué était à fond autant offensivement que défensivement et également donc samuel gigot qui lui s'est sacrifié pour l'équipe comme à son habitué mon flop 3 donc du coup on a dimitri paillettes qui lui était complètement à la rue en première mi-temps autant physiquement que en déchet technique donc ce qui n'a pas aidé mon numéro 2 donc il est du notavarès qui lui non plus n'a pas très avancé dans cette partie est évidemment igor tudor par rapport à ses choix tactiques sur sa composition d'équipe n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos tops et vos flops j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé également de ce match n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner la chaîne également activer la cloche pour nous suivre merci nous vous avoir suivi et à la prochaine ciao